Enculé, t'as dit que t'aimais Sonic Boom ! Gros connard, t'as dit quoi sur Sonic Forces là ? Gros FDP, Sonic, c'est le meilleur ! T'es con, tu m'énerves ! Poken, 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 Pouf ! Oh la 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 ! Ah mais je le savais hein ! Oh la violence de certains commentaires ! Alors après je comprends, voilà, vous avez envie de vous exprimer, vous êtes absolument pas d'accord, je touche à des jeux que vous adorez, etc. Voilà, j'en suis vraiment désolé, c'est encore une fois un avis qui est totalement subjectif. Vous pouvez très bien acheter les jeux, vous éclater, vous amuser. Et je vais essayer de faire une vidéo de clarification ici, une petite clarification sur cette vidéo des 3 jeux Nintendo Switch à éviter. J'avoue, je fais mon mea culpa, je suis peut-être allé beaucoup trop vite, déjà sur certaines comparaisons, et aussi sur la qualité de certains jeux. Je me suis pas assez attardé dessus, ça c'est vrai, j'aurais dû mieux le faire. J'ai été peut-être un peu maladroit effectivement, je le conçois. J'espère que vous comprendrez un peu mieux mon point de vue peut-être sur cette vidéo-là, juste pour reprendre un petit peu. Alors on va tout de suite commencer avec le jeu qui a fait le plus débat dans les commentaires, où vous étiez absolument pas d'accord avec ce que je disais. Il s'agit du Pokén Tournament. Je parlais du Pokén Tournament DX, je vous prends la version Wii U que j'ai ici, et je vais vous expliquer pourquoi je prends cette version, et pourquoi je vous ai dit ça, pourquoi pour moi c'était un jeu Nintendo Switch entre guillemets à éviter. Il est clair que je me suis mal exprimé, et j'aurais plutôt dû dire, pour tous ceux qui ont la version sur Wii U de Pokén Tournament, et bien finalement de garder celle-ci, et plutôt d'investir 45€ dans un autre jeu. J'ai pas trouvé de grand bouleversement entre Pokén Tournament et Pokén Tournament DX. Alors certes, on passe ici de 14 Pokémon à 21 Pokémon avec les évolutions, on a le 3 vs 3 qui est ajouté, on a les défis quotidiens, etc. Oui, c'est quelques ajouts, mais est-ce que pour moi c'est nécessaire de payer ce jeu-là 40 balles à la base, ou 50 balles quand on l'a acheté à l'époque, et de remettre encore 45 ? Je trouve que celui-ci fait pour moi largement l'affaire. Je vais directement passer au point qui a vraiment fait le plus débat dans les commentaires, où beaucoup beaucoup n'étaient pas d'accord avec moi. Il s'agit du roster, du roster que j'ai qualifié entre guillemets de trop minime, 21 Pokémon, et je me suis en plus trompé, je m'en excuse parce que je me suis arrêté à la 6ème génération de Pokémon et des 721 Pokémon, mais maintenant il y en a plus effectivement, puisqu'il y en a 807. Voilà, donc erreur de ma part, je tiens à la rectifier, je tiens à m'en excuser pour tous les fans de Pokémon, j'avais pas assez bossé le sujet du nombre de Pokémon. Pour en revenir aux 21 Pokémon qu'on a évolution comprise dans le Pokémon Tournament TX, pourquoi je vous ai dit que je trouvais ça un peu trop familique ? Bien entendu, bien entendu que pour avoir un bon jeu de combat, il ne faut pas avoir énormément de personnages, ou alors en tout cas ce n'est pas forcément gage de qualité. Avoir un versus fighting équilibré, très technique, c'est super compliqué. Plus on ajoute de personnages dans le roster, plus c'est très compliqué de rendre le jeu équilibré. Et on le voit, moi j'ai regardé les Pokéens World Championship de 2017, et c'est juste impressionnant de technicité, les mecs ce qu'ils arrivent à faire. Moi je vous avoue que je suis une énorme quiche en versus fighting, et c'est peut-être aussi la raison de pourquoi j'ai trouvé le jeu avec un gameplay assez simple, avec des combos, goûts spéciaux, etc. Parce qu'en fait je suis tout simplement une brêle dans ce type de jeu. Je tiens à le dire, c'est vraiment pas le type de jeu où j'ai du level. Franchement Street Fighter, mais je suis nul à chier, que dire, que dire de Mortal Kombat et compagnie. Je suis désolé pour tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est des jeux que j'apprécie, ça m'amuse, ça m'éclate, mais je suis une dobe. Le seul jeu de combat où j'étais pas mauvais, et c'est celui dont j'ai pris référence, et bien c'était tout simplement la série plutôt des Budokai. Et là, le Budokai Tenkaichi 3, ça a également un petit peu fait débat. Je vous ai dit qu'il y avait 160 personnages, et qu'on pouvait faire un très bon jeu de combat avec un grand roster. Alors moi, personnellement, je trouve, il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, mais c'est pas technique, Budokai Tenkaichi, c'est toujours la même chose ». Je suis pas d'accord avec vous, par contre, sur ce point-là. Je trouve que le jeu est vraiment technique, il y a des tournois, il y a eu des gros gros tournois sur Budokai Tenkaichi 3, et franchement, tu pouvais vraiment te régaler. Il fallait vraiment sortir des coups spéciaux au bon moment, par bon moment, etc. Il y avait la téléportation et tout. Moi, je suis pas trop trop d'accord avec ceux qui disent ça. Mais bon, après, voilà, c'est encore une fois à mon point de vue, parce que je pense aussi que c'est les seuls jeux de combat où je pouvais dire que j'avais un peu joué, tout bêtement. Donc voilà pourquoi, peut-être pour le Pokémon World, je me suis peut-être pas assez approfondi dessus, et je m'en excuse pour tous ceux qui sont des oufs de ce jeu et qui jouent constamment. C'est un très bon jeu de combat, c'est pas le problème. On s'amuse, on s'éclate, c'est le principal dans un jeu vidéo. Mais c'est simplement que moi qui ai acheté la version Wii U, je m'attendais à plus de la part de Nintendo, de la part de Bandai Namco sur ce Pokémon-là, puisque, malgré tout ce qu'on peut me dire, certes, je suis certain que Nintendo peut le faire s'ils veulent un petit peu plus de Pokémon. Pourquoi pas avoir un petit peu plus de choix ? Là, ils vont nous proposer quoi ? Des DLC qu'on va télécharger ? Finalement, moi, c'est ce que je reproche aussi quelque part dans le fond, c'est qu'il y ait ces putains de DLC qu'on va nous faire payer, parce qu'on va peaufiner des Pokémon pour le jeu Pokémon Tournament. Pourquoi on pourrait pas le faire directement ? Je suis sûr que Nintendo en a les moyens. Je vous proposez un roster qui peut faire 40 persos et qui peut être très équilibré, voilà. Alors, je compare pas à Smash, je vais pas comparer parce qu'on est encore pas du tout dans le même type de jeu, c'est pas un versus fighting pur, voilà, il y a un système de pourcentage et tout, mais Smash, n'oubliez pas qu'il est quand même joué dans les compétitions, qu'il y a un certain ratio d'équilibre et de technicité à trouver, parce que c'est un jeu qui est quand même, mine de rien, vachement technique, moi je trouve, après c'est mon point de vue, et c'est joué dans énormément de salons, dans des compétitions internationales, etc. Pour autant que je sache, on a 49 persos dans le roster, sur le Super Smash Bros for Wii U. Voilà, donc, je pense qu'on peut trouver un équilibre, je pense que ça, c'est pas tellement le souci. Pourquoi si peu ? Bon, bah, peut-être qu'ils ont vraiment voulu se mettre, effectivement, comme vous le dites dans les commentaires, dans la veine des versus fighting, avec peu de personnages, mais des personnages très 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 développés, voilà. Après, même moi, je pense pas avoir exploité toutes les capacités des persos, parce que comme je vous dis, c'est pas mon style de jeu où je suis forcément le meilleur, donc, mais à colpa sur certaines erreurs que j'ai pu faire, j'aurais peut-être dû approfondir un petit peu plus sur le game-là. Mais voilà, tout simplement, en fait, c'est pour moi un jeu Nintendo Switch à éviter si on a la version Wii U, parce qu'il apporte très très peu de nouveautés, hormis si vraiment vous êtes un friand, un pur friand de malade mental, de Pokémon et de Pokémon Tournament, allez-y, bah alors du coup, les yeux fermés, vous aimez le versus fighting, alors là vous allez être comblés. J'aurais voulu qu'il y ait vraiment un mode scénario digne de ce nom dans cette nouvelle version, parce que c'est toujours pas le cas. Ça aussi, c'est un reproche que j'aimerais faire, parce que je sais que Nintendo peut le faire, Pokémon Company également, ils sont quand même assez bons pour ça, donc voilà, j'aurais voulu, j'aurais voulu, ça, ça s'ajoute à mes déceptions, voilà, pour ce Pokén Tournament, mais que voulez-vous ? Après, vous allez me dire, ça se joue surtout online, nous ce qu'on veut c'est juste faire du fight contre nos potes, en compète, en réseau, effectivement, si vous aimez vraiment un jeu de combat simple, pur et dur, et bien voilà, le Pokén peut être super sympathique, effectivement, après, pour moi, à titre perso, j'aurais voulu plus, j'en attendais plus. Voilà pourquoi c'était dans mes déceptions. Concernant Rhyme, je vais pas trop revenir dessus, parce que vous étiez globalement assez d'accord avec ce que j'ai dit, c'est vraiment anormal que ça lag comme ça, que ça rame. Je m'excuse pour les 20 FPS, bon, voilà, des fois je parle, ça m'arrive un petit peu de bafouiller, mais en toute franchise, c'était assez, pour moi, inexcusable de porter un tel jeu, un tel chef-d'oeuvre sur les autres consoles, sur la Switch comme ça, c'est comme si on délaissait totalement le support et qu'on se disait, allez, c'est bon, on le fout aux oubliettes, c'est la Switch, on s'emballe avec, c'est qu'une console Nintendo de merde qui marchera pas, et on va le mettre dessus, voilà. Et au final, plein de joueurs ont été déçus par ça, mais apparemment, il y a eu un patch day one, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, je m'étais peut-être pas assez renseigné parce que moi, j'ai joué le premier jour, j'ai vu ça, et bien, franchement, j'ai rangé le jeu, j'ai pu le retoucher. Tout à fait franc avec vous, voilà, ça m'a dégoûté. Même pour sauter, il y avait une latence. Voilà, j'étais en mode voilà, bon après, il y en a qui n'ont pas vu de lag du tout dès le premier jour, écoutez, ça, peut-être c'est vos Switch qui marchent mieux quand même bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, et bien écoutez, tant mieux, je le téléchargerai, et là, je vous redonnerai peut-être un avis un peu plus définitif. Ah, et Sonic Forces, il y en a pas mal qui m'ont taclé dessus aussi, voilà, Pokken, ça a été le plus, je me suis fait défoncer, voilà, j'accepte, j'accepte, je me fais déchirer, c'est comme ça, et j'ai fait des erreurs sur Pokken aussi, et Sonic Forces, en fait, tout ce que j'ai dit, je le pense quand même un peu toujours, je ne change pas mon état d'esprit, c'est simplement qu'en fait, c'est Sonic, vous voyez ce que je veux dire ? Sonic, c'est une légende. Sonic, c'est pour moi une légende au même titre que Mario. C'est des jeux qui doivent être d'une qualité, en général, irréprochable ou exceptionnelle, et aujourd'hui, je suis terriblement déçu, parce que depuis Sonic Adventures 2, je n'ai pas retrouvé un Sonic, allez, on va dire Sonic Génération, qui est un peu, c'est un peu particulier, qui m'a fait rêver comme avant. Sonic Mania, qui est sorti juste avant ce Sonic Forces, qui était en 2D, qui était vraiment, qui avait bénéficié vraiment d'une âme, l'âme des anciens Sonics sur Mega Drive, Master System, et j'en passe, ben m'a fait replonger dans le cache. Je suis passé à Sonic Forces juste après, et j'ai été déçu. On passe de Sonic Mania à Sonic Forces, pour moi, qui suis nostalgique, rétro-gamer, j'adore les pixels, c'est à l'ancienne, c'est mon avis, encore une fois, c'est mon point de vue. J'ai été déçu, parce que ça manquait un peu de rythme par rapport à la version 2D, parce que c'était assez classique. C'est un bon jeu, on s'amuse, on s'amuse sur Sonic Forces. Je l'ai dit, c'est pas un mauvais jeu, je le déconseille pas. Quand je dis ces trois jeux Switch à éviter, c'est si vous avez votre argent, que vous devez choisir parmi toute la ludothèque, moi je vous dirais plus de prendre d'autres jeux, je vous dirais plus par exemple de prendre Sonic Mania que Sonic Forces, mais parce qu'après, c'est mon point de vue, encore une fois, ce n'est que subjectif, c'est mon avis. Maintenant, si vous êtes un fou des Sonic 3D, Sonic Forces, franchement, c'est pas le pire Sonic en 3D, clairement, et tu t'amuses, tu passes quand même de bons moments dessus, c'est pas un problème, ça reste un jeu vidéo, mais j'ai quand même été un peu déçu, je m'attendais, quand j'ai vu la bande à l'on, c'est un truc de dingue, on allait retrouver un peu ce style génération, et on allait avoir, voilà, cette impression de vitesse, de changement de caméra comme ça, qui est hyper dynamique et tout, et voilà, c'est assez court, bon, ça coûte 29 euros, donc c'est pas très cher, effectivement, peut-être que les critiques sont un peu sévères Assassin, peut-être que j'étais un peu trop sévère dans ma vidéo, effectivement, mais voilà, après, vraiment, si vous êtes des fous de jeux de plateforme, etc., c'est sûr, vous passerez un bon moment sur Sonic Forces, maintenant, si vous êtes, comme moi, des vœux de la vieille sur Sonic et que vous aimez les anciens opus, préférez Sonic Mania, tout bonnement, donc voilà, pour revenir un peu sur les choses, quoi qu'il en soit, je respecte tous vos achats, vous avez le droit d'acheter tous les jeux que vous voulez, tout simplement, Pokéen, j'avoue, quelques erreurs que j'ai pu faire dans mes comparaisons, j'ai peut-être été trop hâtif, trop rapide, trop expéditif sur certaines, et ça, je m'en excuse, voilà, j'aurais dû être un peu plus précis, un peu mieux travailler mon sujet, c'est un jeu technique, c'est un jeu, voilà, qui nécessite pas forcément d'avoir énormément de personnages et un immense roster, parce que, justement, ça pourrait pas être, sinon, hyper technique, vu que c'est un versus fighting, chacun ses coups spéciaux, etc., etc., maintenant, je me dis quand même que Nintendo a envie de proposer du DLC, a envie de nous faire télécharger des Pokémon, et je me dis surtout que, par rapport à cette version sur Wii U moins chère, il n'y a pas une énorme différence, et c'est ce qui fait que, pour moi, j'évite de l'acheter, voilà, tout bonnement, et c'est un jeu de Switch à éviter, pour moi, quand on a cette version. Quand on l'a pas et qu'on a envie de jouer à un jeu Pokémon aujourd'hui, de toute façon, on a pas trop le choix, sur la Switch, il n'y a que le Poké Nournament, on va dire, qui est là, qui est présent avant le Pokémon RPG, qui, j'espère, va être juste génial et qui comblera toutes nos attentes, mais j'espérais quand même plus la version DX, parce que déjà, celle-là, franchement, niveau contenu, c'était quand même assez familique, il faut le dire, et j'espérais quand même un peu plus, ils ont ajouté des choses, des modes de jeu, mais j'espérais vraiment, vraiment, vraiment plus. Voilà, tout simplement, pour cette vidéo, et pour ses explications, ce décortiquage un petit peu, de la vidéo des trois jeux Nintendo Switch à éviter. Donc, effectivement, le pire à éviter, c'est certainement Rhyme, enfin, en tout cas, c'était Rhyme, maintenant, avec la mise à jour, peut-être que ça va mieux, j'ai pas testé, donc je vous donnerai des nouvelles. Ah non, c'est vous qui faites votre choix, c'est vous qui kiffez, et j'espère que vous comprendrez un peu mieux, à travers cette vidéo, mon point de vue, voilà, sur ces jeux-là, et pourquoi j'ai dit ça. Voilà, je pense avoir été un peu plus clair, un peu plus précis, peut-être me refaire démonter dans les commentaires, c'est comme ça, j'ai touché à des mythes, Sonic, Pokémon, c'est deux mythes que j'adore, et j'adore, vous savez, Nintendo, j'adore Sega aussi, donc ça me fait du mal, quand je me dis qu'ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu faire plus. Voilà, c'est mon point de vue, les amis. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura un petit peu éclairé, moi je vous fais une grosse bise, et je vous dis à la prochaine, parce que j'ai une autre vidéo qui risque de faire un peu, ça va être un peu sympathique, j'aime bien la contre-courant, donc vous verrez, vous verrez ça, ça devrait arriver très très rapidement. Allez, grosse bise à tous, c'était ConquerAx, ciao, ciao, rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada